Yo ! Tu veux savoir comment créer tes propres textures plastiques pour ajouter plus de détails à tes futurs designs ? Et bien c'est parti ! Pour cela, il va te falloir un scanner, du plastique et Photoshop. Dans un premier temps, tu vas devoir mettre un fond noir sur la face intérieure de ton scanner. Sinon, sur un fond blanc, il ne sera pas possible de récupérer la texture. Pour cela, j'ai simplement mis de la pâte à flic sur un papier noir que j'ai collé à l'intérieur du capot. Une fois l'installation faite, on fait un petit nettoyage de notre vitre pour ne pas avoir de poussière ou de traces et on pose notre plastique. Avant de lancer le scan, on va aller dans les paramètres de notre scanner. On risque de ne pas avoir la même interface car cela va dépendre du logiciel de notre imprimante. Néanmoins, le principe restera le même. Il va falloir changer la résolution de scan et choisir le maximum de points par pouce. En anglais, DPI. Pour moi, ce sera 1200 points par pouce. Cela nous permettra d'avoir l'image la plus grande et la plus détaillée possible. Il va falloir être patient car cela peut prendre plus de temps qu'un scan normal. Quand on a terminé, on va ouvrir notre image dans Photoshop et avec un clic droit, on va transformer notre calque en objet dynamique. Puis on va dans Filtres et Filtres Caméra Raw. Dans cette nouvelle interface, on va retravailler notre image de manière à faire ressortir au mieux notre texture dans les réglages de base et aussi dans l'onglet Détail pour réduire le bruit. Une fois qu'on est satisfait, on valide. Si cela ne va pas, on peut toujours y revenir en double-cliquant sur notre filtre en dessous de notre calque. En bas à droite, on va rajouter un calque de fond. Couleur unie en noir. On va pixeliser notre calque, sélectionner tout notre calque et faire un CTRL plus C. Encore en bas, on va ajouter un masque sur notre calque. Puis on va faire un ALT plus clic gauche sur notre masque et on va faire un CTRL plus V. Avec cette manipulation, on vient de détourer rapidement notre texture. Il ne reste plus qu'à ajouter dans Réglages un filtre Luminosité et Contraste et de le paramétrer de manière à faire ressortir au mieux notre texture. Après ça, on va masquer le calque de fond et exporter la texture en PNG. Et voilà, elle est à toi. Si tu ne veux pas te casser la tête à le faire toi-même, je te mets en description un lien pour télécharger gratuitement 20 textures plastiques que j'ai fait pour l'occasion. Si tu en veux plus et que tu veux soutenir mon travail, je te mets aussi en description un lien pour télécharger 120 textures. N'hésite pas à faire un tour sur mes réseaux sociaux pour me soutenir. Et à la prochaine.